Salut, c'est Wendy, c'est aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la suite de Paper Mario, la porte millénaire, donc la version Switch, et dans la dernière session, qu'est-ce qu'on avait fait ? On avait récupéré, alors attendez, il est où ? On avait récupéré la gemme étoile, donc émeraude, en finissant le grand arme, donc le deuxième chapitre, donc en battant Cruxéros, oui Cruxéros, c'est ça, et on était retourné à Port-la-Canaille, alors je ne sais plus trop ce qu'on avait fait, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas tourné, je ne vous cache pas, ça fait un bon moment que je n'ai pas tourné d'épisode de Paper Mario, la porte millénaire, je ne crois pas qu'on avait parlé à Luigi, donc on va parler à Luigi, mais voilà, vraiment cool de revenir sur le jeu, normalement, oui, voilà, on a une touche pour ramener Goumeli, on va parler donc à Luigi, je viens de l'Etna Cariatre, où j'ai trouvé un des morceaux de la Boussel du Temps, ça a été une inventure incroyable, tu veux que je te raconte ? Je te préviens, ce n'est pas une histoire courte, voilà, un appel à l'aide, ça c'est celui-là qu'on avait lu, écouté la dernière fois, donc l'Etna Cariatre, alors voilà, une fois arrivé sur le continent Pouding, je suis parti vers le volcan Etna Cariatre, il m'a fallu des jours pour traverser une jungle incroyablement dense, à chaque pas, je risquais ma vie aux pattes des monstres horribles, ah oui, j'oubliais, j'ai rencontré Episèche dans un village en haute, il était en voyage, mais quand je lui ai raconté mon histoire, il a décidé de se joindre à moi, Episèche est tellement fort qu'il a été surnommé la Flèche Blanche, finalement nous sommes arrivés tant bien que mal au volcan Etna Cariatre, le volcan était environné de lave en ébullition, il y avait une chaleur mortelle, de nombreux pièges pour protéger l'accès à un morceau de la Boussole du Temps, mais le plus terrifiant c'était une statue de pierre vivante haute de plus de 30 mètres, son seul point faible c'était la gemme rouge sur son front, mais même moi je ne pouvais pas sauter jusque là, alors j'ai eu une idée, lancé Episèche sur la gemme, j'ai guetté le bon moment et j'ai lancé Episèche de toutes mes forces, il a été incroyable, il a tapé en plein milieu de la gemme, une vraie flèche, ce fut un superbe coup critique, la statue s'est effondrée en mille morceaux, après ça nous avons pu atteindre sans peine la salle au trésor, malheureusement aucune trace de Princesse Ganache, lorsque nous avons inséré dans le socle le morceau de la Boussole du Temps, ce fut le village de Grosbourg, sur le lointain continent millefeuille qui feu indiqué, j'ai repris le bateau et c'est comme ça que je me vois en transit à Port-Locanaille, voilà où j'en suis de mes aventures, tu veux que je te raconte autre chose ? Non, c'est bon. Et si on parle donc à Episèche ? Je suis Episèche, ce grand addé il ment comme il respire, il m'a lancé n'importe comment dans le volcan, il m'a balancé dans la lave direct, un vrai mirage si je n'ai pas grillé sur place, il a complètement habillé ma jolie peau blanche, je ne lui pardonnerai pas, j'attends avec impatience qu'il lui arrive un seul truc, c'est pour ça que je reste avec lui. Donc voilà, c'est la terrible histoire de Luigi. L'arrivée des Megacruxys dans les bois insolites, un conflit explosif avec la mafia. Et derrière qu'est-ce qu'il y a ? L'infity à gogo. Que fait donc Dame Cumulia, la grande comédienne ? Je l'adore, mais elle se fait rare. Une fan de théâtre. Alors, donc maintenant qu'on a vu ça, on va retourner donc à la porte au millénaire. Maintenant qu'on a une nouvelle gemme étoile, on va pouvoir en fait avoir la vision sur notre prochaine destination, parce que je ne crois pas que... Je ne crois pas qu'on a vu pour le moment la prochaine destination. Il n'y a pas moyen de dézoomer ? Non, on ne peut pas dézoomer. Non, on n'a pas vu sur le reste. Alors, je viens de voir que sur la carte maintenant, on a le pourcentage, ce qui est intéressant. La demeure de Cumulia, il y a des morceaux d'étoiles. D'accord. C'est intéressant, parce que ça, c'est bien pour pouvoir fouiller et pour avoir le son pour son. Vous voyez, il y a toutes les musiques qu'on a débloquées du chapitre 1, parce que... On a trouvé tous les soleils du chapitre 1. D'accord. Alors... J'ai un petit peu de mal. C'est vrai que j'aurais pu passer ici. C'est vrai que j'oublie que maintenant, on a ce passage-là. Normalement, qui... Non, il faut... Non, c'est vrai que pour le moment, il n'y a pas d'interaction, parce que... Il faut... Il faut atteindre la porte, je crois, pour que... Que le tuyau se débloque, en fait. Donc là, de toute façon, ce n'est pas compliqué. On va esquiver les ennemis, parce que de toute façon, ici, ils n'apportent plus rien. Super. J'ai pourtant appuyé sur la touche, mais ça n'a pas fonctionné. Ok. Alors, donc, nous voilà de nouveau devant la porte millénaire. Allez, Mario ! Sors la jambe étoile ! Alors, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il y a en fait vraiment les... Tous les partenaires qui se mettent autour de nous. Je ne sais plus si ça allumait les étoiles sur la porte, dans le jeu de base. Et donc, on va avoir l'un de mes chapitres préférés, que j'aime... J'adore ce chapitre-là. L'emplacement de la jambe étoile suivante s'inscrit sur la carte magique. L'emplacement de la jambe étoile suivante s'est inscrit. Mais on dirait que c'est dans le ciel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il reste donc des traces de l'ancienne cité dans les sous-sols de la ville actuelle, près de la porte millénaire. que le pouvoir des gemmes étoiles a scellé pendant ces mille ans. Mais dont le sceau pourrait être brisé par le pouvoir de ces mêmes gemmes étoiles. Ça nous dit pas pourquoi le trésor légendaire est protégé par un sceau. Juste pour le préserver des voleurs ? Eh bien en fait... Oui ? J'en sais rien. Enfin, professeur. Ne vous mettez pas dans cet état. Marre, marre, marre. Je sais que le trésor a été scellé au moment où la ville a été engloutie. Mais je n'arrive pas à savoir pourquoi elle a été engloutie. Le livre dit, le ciel fut enveloppé par les ténèbres et un grand malheur s'abattit. Je dois continuer à chercher de ce côté. Très bien. Nous avons par ailleurs une question sur l'emplacement de la prochaine gemme. J'aime. Oui. La carte indigne Neon en ville. La ville dans les nuages. Et y'a là-bas les arènes où se tiennent en permanence des compétitions de catch. En apparence, l'endroit semble dédié à la détente et on y va en famille. Mais on m'en dit qu'en fait, quelqu'un de très très riche truque les compétitions. La ville dans les nuages ? Mais comment fait-on pour s'y rendre ? Un aéronef pas fait la navette depuis Port-la-Canaille plusieurs fois par jour. Le problème, c'est les billets. Il n'y a donc qu'une seule manière de les obtenir. Ils sont introuvables ? Eh bien... Il paraît qu'on ne peut se les procurer qu'auprès de Piantéwan, du quartier ouest. Le quartier ouest, c'est le quartier qui se trouve à l'ouest de la grande place. Non ! Sherlock ! Putain, c'est incroyable ! La mafia dirigée par son parent Piantéwan règne sur cette partie-là de la ville. J'ai entendu dire que Piantéwan se rendait de temps en temps à Yunoville. Soit. Allons donc trouver ce Piantéwan. Méfiez-vous. Si Piantéwan dirige la mafia, ça doit être un homme redoutable. En plus, je crois qu'il se montre très peu. Il vous sera sans doute difficile de le rencontrer. Ok... Voilà, donc comme ça... Ah, Koopak, ça boum. Euh... Salut Mario ! Alors comment s'en sort Koopak ? J'arrive pas à croire ce qu'on peut faire avec ces machines maintenant. J'envoie un message et hop, tu le reçois tout de suite. Moi, je m'amuse comme un fou. Je puise de l'eau, j'arrache les mauvaises herbes, je cierre ma carapace. Le virage que je trouvais si ennuyeux il y a 10 ans m'apparaît comme un monde nouveau. Toi aussi Koopak, une fois revenu de tes aventures, tu apparaissiras encore plus le village. Quelle sera ta prochaine destination ? Laisse ce monde merveilleux te faire grandir, Koopak. Ne t'inquiète pas, je m'arrangerai pour que la porte soit à ta taille. Ha 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 ha... Koopak. Voilà le papa de Koopak. Alors, est-ce que je... Tente ça ? Vas-y, on va le tenter. Halte là, t'es pas du coin toi. Ici, c'est le territoire du gang de Limasson. Si tu veux passer, faut payer 10 pièces. Et ne t'amuses pas à me défier, je suis très musclé. On va le défier. Quoi ? Tu veux forcer le passage ? Tu vas payer pour ton impudence. Donc voilà, donc là, il y a un combat ici. Sur cet ennemi. Qui, de mes souvenirs, peut être assez compliqué parce que... Il a 20 points cœur de base et il a 3 de puissance. C'est lancé. Un gredin qui taxe les gens qui passent par ici. Point cœur max 20, puissance 3, défense 0. Il n'a pas l'air bidon. Ah oui, sa lance est toujours vers le haut, alors ne pas sauter. Il n'est quand même pas là toute l'année. En fait, c'est un bosseur. Donc pas de saut contre lui. Juste du marteau et... Ça va, je... Je me souviens le timing. Ah bah vas-y, let's go. Moi, ça m'arrange. Non, 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 non. Alors après, c'est que sur Mario parce que... Voilà. Le problème, c'est que comme je suis... Je suis devant... Je suis plus devant. Waouh ! Alors, attendez. Le bingo. Mais putain... Je sais pas si j'arriverai à en faire un seul. Alors, les blocs, les contres, ça c'est pas encore... C'est toujours le problème. C'est vrai qu'on va pouvoir logiquement améliorer... Attendez, je vais essayer de faire un... Putain. Putain. En fait, j'ai beaucoup de mal à savoir quand... Agir, en fait. Parfait. Bon, normalement, un coup de marteau, ça devrait suffire maintenant. Voilà. Déjà, ça rapporte 19 points étoiles, ce qui est quand même pas mal. Mais surtout, ça va nous ouvrir la partie... Tout le reste de la partie Est, en fait. Ras-le-bol, vous êtes tous les mêmes, vous autres héros de jeux vidéo. Vous ne pensez qu'à résoudre tous vos problèmes par la violence. C'est nul. Eh oui. C'est vrai, la violence est la solution, comme ils disent. Normalement, je dois avoir assez pour améliorer. Améliorer, tu es chez le grand magicien merlon, bla bla bla, oui. J'en ai 5, donc on va augmenter le niveau de Kupec. Le Brigiddy. Bragada. En vrai, c'est stylé. C'est vraiment super beau. Je suis désolé, je vais le répéter. Je sais que je vais le répéter plusieurs fois. Mais... Franchement, qu'est-ce qu'il est stylé, le jeu, dans cette version. C'est quand même incroyable. Alors, donc on a passé Kupec, donc niveau 2. Donc contrairement à Goumeli, qui a gagné 10 points de vie, lui n'en a gagné que 5. Parce que de base, en fait, il a 1 point de défense. Je pense que c'est pour ça aussi. Et... Donc il a gagné la capacité Cara Protect. Fait tomber une carapace géante sur Mario pour le protéger. Donc, maintenant qu'on a libéré cette zone. Normalement, voilà. On a cette porte qui ne s'ouvre pas. Tu es sur le territoire du chef de gang Limasson. En général, Limasson se tient à l'abri des regards. C'est difficile de le rencontrer. Moi, j'aimerais bien un jour rencontrer Limasson, le chef de gang. Je me demande bien où se trouve son repère de brigands. Il a à l'heure dit qu'on peut y arriver en prenant un passage dérobé près d'ici. Donc ici, vous avez une porte qui est fermée, donc on ne peut pas y aller. Et on a cette petite pièce, cette petite maison. Je ne me souviens pas de lui. Lui, il a peut-être été ajouté parce que ça ne me parle pas du tout. Salut, je suis Candiraton. La souris glaneuse d'info croustillante. Les tuyaux, c'est mon truc. Si tu as besoin d'aide pour apporter de l'aide. Je suis la souris de la situation si tu as assez de ronds, bien sûr. Tu n'as pas accepté de requêtes, alors je ne peux rien faire pour toi. Reviens me voir quand on aura pris une. Ça se passe là-bas, du côté du panneau. Très bien. Donc ici, en fait, ça va être le système de requêtes, donc de toutes les quêtes annexes qu'on va pouvoir faire dans le jeu. Salut, c'est la première fois que tu viens à l'agence d'entraide. Je vais t'expliquer le principe. Ici, à l'agence d'entraide, n'importe qui peut déposer une requête. Les requêtes sont toutes affichées sur le panneau juste à côté, tu peux les lire. Si une requête t'intéresse, tu peux choisir d'y répondre. Si tu réponds à une requête, la personne qui l'a déposée te donnera une récompense. Attention, si tu abandonnes la requête avant la fin, il y aura des frais d'annuation. Tu vois l'idée ? Alors, choisis vite une requête. Et donc voilà. Et donc là, vous avez en fait toutes les requêtes. Et plus on avancera, plus il y en aura. Donc voilà, là, il y a « Trouve ma clé », il y a « Colis à transmettre », « Besoin de prix », « Trouve un tricheur », « Frappe-moi », « J'ai faim », « Trouve-moi », « Écoute-moi », « Besoin d'objet », « Besoin d'un champi de vie », « Viens t'amuser », « Aide mon père ». Donc ça, on fera... On fera ça, mais pas dans l'immédiat, je pense qu'on... On fera ça peut-être à partir de la prochaine... Du prochain entre-chapitres, on va dire. Et donc, ici... On peut passer donc avec notre pouvoir de mode papier. Moi ? Je m'appelle Pierrot, je suis un grand combrioleur. Avant, je travaillais dans les sous-sols comme géologue, mais j'en vivais mal. J'ai été présenté à Limasson. J'ai abandonné la géologie pour devenir un combrioleur professionnel. Donc il y a un morceau d'étoile aussi en haut, sur le toit, mais pour le moment, on ne peut pas l'avoir. Et il y a cette petite maison où il y a le fameux Limasson qui est ici. Qu'est-ce que tu veux ? Tu es ici dans le repère de Limasson. Que viens-tu faire ici ? Quoi ? Tu veux que je t'explique comment rencontrer cet escroc de Piantaewan ? J'avais oublié qu'il fallait lui parler à lui... À cause de lui, mon gang de voleurs est sur la paille. C'est quand même un comble. Tu es au courant ? Piantaewan essaie de nous racketter, nous aussi. Tu veux que je te dise comment le rencontrer ? D'accord, ça te coûtera 64 pièces. Parce que Mario 64, bien sûr. Pagne de moins, les informations secrètes sont toujours très chères. Quoi ? Tu ne veux pas payer ? Tant pis pour toi, reviens si tu changes d'avis. Tu m'adresses la parole comme ça ? Comme si de rien n'était ? Être battu par un gros personnage comme toi, c'est vraiment un déprime total. Ta gueule. Salut mon gars ! Il n'y a rien à voir ici, mais fais comme chez toi. On retournera le voir tout à l'heure. Je pense qu'en fait, c'est à partir de ce moment-là où tu peux faire les requêtes. Parce que si on n'a pas assez d'argent, j'imagine que les requêtes permettent d'avoir assez d'argent pour payer le fameux gars. Bonjour Mario, toujours aussi occupé. Ici Gunstein. Et oui, encore moi, j'ai oublié d'apporter un point capital. Il existe un badge dont tu devrais t'empresser de faire l'emplette. Il s'agit du badge Initiative. Équipe cette fascinante breloque et tu pourras te débarrasser des ennemis et plus faibles en prenant l'initiative de l'attaque sur le terrain, sans même avoir besoin de les affronter sur la scène. Il est en vente dans la boutique de badge de Port-Lauré Canaille à laquelle tu peux accéder en sortant de l'auberge par la porte du premier étage. Alors arrête tout de suite de lire ce courrier et dépêche-toi d'acquérir le badge Initiative. Alors ça c'est intéressant, ça c'est des petits trucs qui ont été ajoutés. Donc le badge Initiative, comme nous a expliqué Gunstein. Cela permet en fait de battre les ennemis sans entrer en combat en fait. Donc ça marche sur les ennemis plus faibles. Donc on va débloquer le deuxième tuyau. Voilà. C'était juste pour avoir la cinématique pour débloquer ce tuyau là. Au niveau des... On est à 257. Je pense que ça sera la prochaine fois qu'il faudra faire le nécessaire avec l'argent. Qu'est-ce qu'il a le petit là ? La dernière fois j'ai failli tomber... Ah oui c'est par rapport au... Par rapport à ça, ok. Hum... Le patron m'a chargé de faire régner l'ordre ici. Je te préviens Minus, à la moindre vague tu as l'effet sur le trottoir. Bonjour, bienvenue dans la boutique Cartier Ouest. En quoi puis-je vous être utile ? Alors moi j'ai un... Alors je sais que c'est ici mais j'ai pas trop de souvenirs. Surtout qu'en plus ils l'ont changé parce que ça peut arriver qu'ils aient changé. Mais en fait c'est comme dans le premier Paper Mario. Si... Je sais plus si vous vous en souvenez. Pour les personnes qui ont regardé ou qui ont joué au premier Paper Mario. Ou qui m'ont regardé mon Let's Play. Euh... Y'a un moment où il faut faire une combinaison d'achat d'objets dans une boutique. Pour débloquer un... Un certain... Un événement. Dans le premier Paper Mario. Et dans ce deuxième épisode y'a aussi ça. Sauf que le truc c'est j'ai aucun souvenir. Dans le premier j'ai encore des souvenirs. Mais dans le deuxième je n'en ai plus aucun souvenir. Donc euh... Je... Je vais pas avoir le choix. Je vais devoir dépenser les 64 pièces. Allez vas-y. Tu es sûr ? Oui. Merci. J'ai pris les 64 pièces. Bon alors écoute-moi bien. Dans la boutique du quartier ouest à côté du Casino Piantewan. Achète un champi séché puis un assomme-cadron. Fais attention à les acheter dans cet ordre-là. D'abord le champi séché puis l'assomme-cadron. La gérante du magasin te demandera alors quelle est votre couleur préférée. Tu devras répondre jaune. Ce mot de passe te donnera accès au bureau de la mafia. Tu as compris ? Oui. Okidoki. Donc un... Champi séché, un assomme-cadron. Il faut dire couleur jaune. Alors couleur jaune, ça je m'en souvenais. Ça je me souvenais qu'elle te demandait ta couleur préférée et qu'il fallait dire jaune. Ça je m'en souvenais. Mais c'est vrai que l'ordre d'achat des objets, ça je n'en avais pas de souvenir. Donc bien sûr, une fois que vous avez fait une fois le jeu, quand vous revenez ici, vous n'avez plus besoin de dépenser les 64 pièces parce que vous savez le mot de passe. Mais... Ça permet finalement de faire le jeu, cette partie sans dépenser d'argent. Ce qui est plutôt pas mal. Et donc, un assomme-cadron. Au fait, cher client, de quelle couleur est votre moustache ? Je me suis trompé de question. Je recommence. En fait, cher client, quelle est votre couleur préférée ? Hmm, le mot de passe est correct. Vous devez être une connaissance de Monsieur Pantéwan. J'adore ces boues. Je vous ai ouvert la porte, vous pouvez passer. J'adore les boues... Ces boues chats... Qu'on peut voir ici, en fait. Et donc, nous allons voir... Piantéwan. Tu es dans le bureau de la famille Piantéwan, tu ne peux pas l'ignorer. Oui. On n'aime pas du tout les intrus ici. Qu'est-ce qui t'amène ? Je n'ai pas envie de rigoler. Un mot de travers et je te fais couler des boîtes en béton. Compris ? Quoi ? Tu veux un billet d'aéronef ? Ho ho ! Tu oses te présenter devant le Grand Piantéwan pour lui réclamer un billet d'aéronef ? Non mais... Quel culot ! Tu vas goûter l'eau du port, on va te couler les boîtes en béton. Attendez un peu. Il y a des tripes ce petit. Laissez-le s'expliquer. On pourra toujours voir après pour les bottes. Alors peux-tu m'expliquer pourquoi tu as besoin d'un billet d'aéronef ? Quoi ? Tu veux délivrer une jeune femme qu'on a enlevée ? Et tu dois rassembler des gemmes étoiles pour pouvoir la délivrer ? Des gemmes étoiles ? Les gemmes étoiles dont parle la légende du trésor de la ville ? Bah voyons. Et tu penses qu'on va croire ces salades ? Mais c'est la vérité. Le trésor existe vraiment. Peu importe que ce trésor existe ou non. Vous me plaisez si vous voulez délivrer une femme. Un point c'est tout. Faites ce que je vous dis et vous aurez votre billet d'aéronef. Que devons-nous faire ? C'est très simple. Voilà. Ma fille s'est enfuie avec mon bras droit. Mais ils viennent juste de partir. Ils sont encore sûrement quelque part dans la ville. Je veux que tu retrouves ma fille, Monica, et mon lieutenant Piton. Si tu ne parviens pas à me les ramener, viens juste me dire où ils sont. Si tu remplis ton contrat, je tiendrai ma promesse. Mais patron ! Vous ne pouvez pas confier ce genre de mission à ne pas refaire ce connu ? C'est vrai ? Laissez-nous retrouver votre fille. Silence ! C'est parce que je sais que vous ne la trouverez pas que je sollicite des inconnus. Alors épargnez-moi au moins vos commentaires. Pardon, patron. Vous avez accepté toutes nos excuses ? Ça va, ça va. Bien, retrouvez ma fille. Voici les portraits de Monica et Piton. Et souvenez-vous, je vous fais couler des bottes en béton si vous ne les retrouvez pas. Voilà. Voilà, voilà, donc... On va aller chercher donc la fille. Donc Monica et Piton, le... Le bras droit de Piantewan. Donc bien sûr, comme ils vont... Ils souhaitent partir, vous vous doutez un peu de où ils peuvent être. Alors, je viens de voir... J'avais zappé qu'il était là, lui. Petit morceau d'étoile, ici. Vous vous doutez que s'ils veulent partir, ils sont allés... Dans un endroit. On est à Port-la-Canai. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un port. Donc ils sont sûrement partis chercher un bateau. Alors, il n'y a rien ici, non ? Non. Ok. Voilà. Quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ? Hein ? C'est mon père qui vous envoie nous chercher ? Qu'est-ce qu'on fait, Piton ? Il nous a découvert. Mais le bateau ne va pas tarder. Zelle Monica, retournons parler quel moment avec le patron ? C'est mieux. Tu es fou, Piton. Il ne te pardonnera jamais. Mais si, si nous lui expliquons les choses, il comprendra. Mais Piton, alors tu... tu ne m'aimes pas ? Bien sûr que si, je t'aime plus que tout au monde. Si tu m'aimes, fuyons jusqu'au bout du monde. Piton ne sert plus à rien maintenant que notre secret a été découvert. Je m'en fiche. Je m'en fiche ! L'amour se nourrit des obstacles qu'il rencontre. Personne ne pourra m'empêcher de t'épouser. Personne ! Dis-moi, acceptais-tu de dire que tu ne nous as pas trouvés ? Oui. Merci. Merci beaucoup. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Que fais-donc, Mario ? Nous devons retourner voir Byrne Taewon. Mais moi, ces représailles, elles me fichent la trouille. Eh oui. Non, je vais juste remettre Goumeli. Hop. On reviendra pour toi, souris verte. Normalement, dans le prochain... À la fin du prochain chapitre, je pense que j'aurai assez d'argent. J'espère. Alors... Donc retournons voir Byrne Taewon. Avec son escalier où il marche beaucoup trop grand. Tiens, c'est toi. Alors, sais-tu où il se cache ? Quoi ? Tu ne les as pas trouvés ? Et vous revenez ici, le musée a enfariné ? Débarrassez-moi de ces minables et plus vite que ça. Attends ! Monica. Patron, pardonnez-moi. Python, tu oses remettre les pieds ici ? S'il te plaît, ne punis pas, Python. Tout est ma faute. Et c'est lui qui m'a convaincu de rentrer te parler. Patron, faites de moi ce que vous voulez. Et pardonnez, mademoiselle Monica. Papa, c'est moi la responsable. Si tu dois punir quelqu'un, punis-moi, mais pas lui. Patron, tout est de ma faute. Papa ! Patron... Assez ! Taisez-vous, tous les deux. Monica, j'ignore ce que j'ai fait pour avoir une fille comme toi. Quant à toi, Python, tu as trompé toute la confiance que j'avais en toi. Tu mérites la plus exemplaire des punitions. Papa ! Patron ! Je ne veux plus vous voir. Partez d'ici en vitesse. Pour qui vous prenez-vous ? Allez-vous-en ! Mariez-vous, faites ce que vous voulez, je m'en moque. Papa ! Papa... Euh... Patron ! Merci, papa, de nous pardonner. Patron, je saurai rendre votre fille heureuse. Débarassez-moi le plancher. Soyez heureuse, Mzell. Bien joué, chef. C'était un poil melodramatique, mais tout est bien qui finit bien, pas vrai ? Au revoir, papa ! Et merci ! Tu étais encore là ? Merci d'avoir trouvé ma fille. On ne peut pas dire que ça ait servi à grand-chose, mais bon. Une promesse est une promesse. Voilà ton billet d'aéronef. Donc, le billet d'aéronef pour aller à Yunanville. Ah, et ces mines réjouies qu'ils avaient. Heureusement que vous étiez là pour les trouver. Merci. Bon, partez maintenant. J'ai des émotions intenses à digérer, moi. On a réussi, Mario. Partons vite pour Yunanville. Donc, c'est parti. Ici. Donc, on va se diriger vers le nord de la place ouest. Juste ici. Et donc, ici, vous avez deux choses. Donc, vous avez le train, qui sera pour beaucoup plus tard. Donc, pour le moment, on n'en parlera pas. Alors, attendez. Plutôt que de prendre le train, je préfère rester sur le quai et le regarder. Si je monte dedans, je ne pourrai plus voir comme il est beau dehors. Excusez-moi. Bon, d'accord. En fait, c'est juste parce que je n'ai pas les moyens. Ceci est le Crésus Express. Un train à destination de Piccally Hills. Pour monter à bord, il faut un billet. J'aime bien les quais de gare. J'ai assisté ici à une infinité de retrouvailles passionnées. Ah, ça fait rêver. Donc, un petit morceau d'étoile. On prend. Pour ça aussi, prendre l'habitude de taper le sol, souvent. Et donc, ici, nous avons l'aéronef. Ce vol est à destination de Yunanville. Il vous faut un billet pour embarquer avec nous. Tout semble en ordre. Souhaitez-vous embarquer ? Oui. Vous pouvez monter. Attention à la marche. Je vérifie juste qu'il n'y a rien. Oui, si. Ici, il y a un truc. Hop. Un autre morceau d'étoile. Et donc, nous allons prendre l'aéronef vers Yunanville. Et donc, le début du chapitre 3 pour nous. Et c'est, je pense, un de mes chapitres préférés. Et ça, c'est bon, biens. Et c'est bon, biens. T'ra, c'est bon. On est, on est, c'est bon. Sous-titrage ST' 501